et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le ludique pour une nouvelle vidéo sur one piece trésor cruise aujourd'hui on se retrouve pour retourner faire le raid de kobe et hermep avec quatre teams différentes dont une free to play qui est la team qui est affichée à l'écran actuellement alors pour faire très simple ce qui va se passer dans cette vidéo c'est qu'on va faire un premier run avec la team free to play où je vais commenter comme pour les autres vidéos normalement et par contre pour les trois autres runs vous n'aurez pas de commentaires et vous aurez juste les trois derniers stages donc à partir du stage 3 pour chacune des teams vous aurez juste les vidéos du gameplay pour appeler de simples et bonnes raisons que je n'ai pas réexpliquer que visuellement ce sera facile à comprendre si je vous commande pour la team free to play c'est juste qu'il y a des petites spécificités à dire et qu'elle n'est pas elle n'est pas aussi simple que les trois qui arriveront là pour les trois autres teams évidemment dans le type free to play qu'on pouvait le voir on a donc la carotte trade le kioshiro colise et la pudding in qui est une personnage fn à récupérer lors d'évents spéciaux concernant les palards souvent et elle est très très forte le magellon et annibal raid et la robin tm donc et la komorataki en ami qui sont un peu compliqué à récupérer je veux bien d'admettre que peu de personnes ont le personnage mais bon pour ce qui est de la team évidemment très très important par rapport aux soutiens c'est bon vous avez vu qu'il n'y a que des soutiens free to play qui apportent des stats mis à part le zoro raid qui également apportent un peu mais qui est là pour ajouter un bonus d'affinité pour les sabreurs au dernier stage et il est complètement nécessaire le kioshiro je sais qu'il est compliqué à farmer mais vous pouvez vous mettre à l'esprit que je ne vais pas utiliser sa spé pendant ce run il n'est là que pour ses stats tout ce que vous avez besoin c'est d'avoir un personnage de type sabreur int qui a un minimum de stats similaire à celle que le kioshiro donc vous voulez voir ses stats rapidement il n'a pas un truc hyper haut voilà il est à 1873 c'est beaucoup je l'admets c'est beaucoup mais si vous fous de cesser le personnage énormément de rr et toutes les legs de ce bon type ont des stats similaires ou le dépassant donc voilà trêve de blabla on passe directement au run alors petite explication je suis désolé la vidéo devait sortir hier mais j'avais tourné la vidéo à ce moment là où je tourne maintenant celle ci les trois de les deux il y a deux runs sur quatre qui auraient été fait mon problème c'est que je me trouvais j'ai failli mon run free to play hier à cause sur les derniers saisons j'ai beaucoup les boules et je ne retrouvais pas de komorazaki ami max et du coup je ne pouvais absolument pas tourner les runs donc là normalement ce sera bon donc on va y aller donc ici on va stall tout simplement on va pas se prendre la tête on stall on va taper juste les les ceux qui sont à un tour bon bon voilà déjà ça commence mal il va nous mettre un micro de fumée bon comment on va commencer un run c'est pas grave voilà on le tue lui on accepte de se prendre des dégâts par l'autre monsieur mais ça devrait aller bon là malheureusement vous aviez un beau fait déjà alors je joue moi je le garde alors si la run passe je le garde ça sert à vous montrer une run parfaite je trouve que c'est bien de vous montrer que l'erreur est permise évidemment c'est cool et bon j'avoue que ça va être tendu à normand vous devez pas perdre ça va pas se passer comme ça quoi on tape tranquillement voilà vous n'avez pas besoin d'en réussir c'est parfait actuellement donc on stall déjà récupère cvg de la chance donc voilà on continue et déjà plus que quatre tours déjà normalement on aura largement on récupère à la vue qu'il faudra donc voilà on continue à le taper tranquillement tu auras juste prochain tour du coup on va faire ça celui va récupérer un bon cercle là pour le tuer facilement voilà donc là on arrive donc aux premières difficultés le fameux hermeb qui se met donc quatre personnages avec lui qui vont vous afficher des alors si vous les tuez pas en fait sont très peu de hp en fait ils ont que quatre hp chacun mais ils ont une énorme défense donc vraiment tous les tous les personnages peuvent les one shot évidemment par contre si vous faites votre combo complet mais si vous les tuez pas ceux qui sont à un tour ils vont mettre des liens aux personnages qui sont à contre type donc le jaune va traîner au int enfin au violet du coup le int va mettre au psy le qck va mettre au dex et le dex va mettre au str et s'il y aurait une str il aurait mis au qck donc là c'est très simple on tue d'abord nous on va reprendre l'hommage le int ça sert à rien sinon donc ce qu'on va faire on fait d'abord la pudding voilà hop et là on fait juste un maximum de dégâts sur le hermeb donc bon j'ai perdu ça le one shot mais c'est pas grave il est vraiment très très bas hp là donc normalement là c'est gagné bon on n'a pas de chance sur tout ça un tour mais c'est pas grave donc on va tous les tuer tranquillement et voilà la songe ou qu'une pression toutes nos spi ont été chargés on va récupérer les rcv comme on sait jamais si on doit stone un dégât sur le dernier stage et voilà donc là on arrive stage 4 alors stage 4 la priorité en tue alors évidemment la robin vous allez avoir sur toutes les rangs je vous préviens dans les quatre teams que je vous présente la robin est là voilà dans les quatre teams parce que l'excellente elle est gratuite alors ça ne dérange pas de la ramener à chaque fois comme vous êtes censé l'avoir sinon vous ne voudrez pas tenter le 63 de cobi remède c'est même pas passé la dernière thème vous pouvez pas être débutant si ça vous sert à rien si vous êtes débutant quitter la vidéo vous n'aurez pas de solution mais bon normalement vous êtes tous censé avoir réussi à avoir cette robin si vous avez fait voile niveau votre run enfin votre thème un minimum donc ici spez de robin du coup spez de magellan pour la color affinity des decks et des in donc c'est les in qui vous intéresse évidemment tuer le personnage rouge est extrêmement important ça va être le plus pénible se prendre un coup de pas tuer cobi sur le premier tour c'est pas du tout grave par contre le personnage rouge oui doit mourir un donc bon ouais ça c'est facile évidemment t'as pour poutine avec première son d'or in parce que c'est le cas le moins de stats donc voilà on le tue en le one shot pas mais c'est pas grave elle va même pas nous faire le dégâts grâce à animer la la défense de la robin donc bon là on a une petite barrière et on voit la tape on va le taper gentiment et voilà donc ben non on arrive dans les stages donc là c'est le moment un peu tendu à ici pour vous ici c'est toujours parfait sinon c'est mort je vous le dis tout de suite donc comme je dis le le chuchot qui ne sert là que pour les stats alors sur la pudding là qui va faire qui fait énormément de le soutien de zoro raid voilà donc un virgouteur d'affinité quand vous arrivez au dernier stage pour l'état parce que j'utilise pour savoir donc la pudding on regarde un peu ce qu'elle fait l'ensemble changer le cercle de g blk et désavantageux des personnages au sujet de leur propre type réduit durée de lien et de lien du tout plus de 3 tours et fixe le multiple de combo à 2,5 donc vraiment un excellent sub donc là elle va être très bien pour les orbes blk et le lien donc voilà ça c'est viré donc ici attention donc l'aspect de kumurasaki en première évidemment et en deuxième l'aspect de carotte pour enlever l'augmentation de défense de l'ennemi et normalement ici si vous réussissez vous parfait c'est gagné ouais donc c'est assez short avoir full cc attaque carotte et koshiro au minimum c'est très très important non si vous n'avez pas full cc ça passe peut-être pas cela mais c'était tout juste en termes de dégâts mais bon on a réussi à passer le raid de kobe et armeb en team 100% free to play évidemment une amie leader ce qui ne l'est pas mais c'est une amie leader vous n'avez pas les serveurs ont besoin de l'avoir donc objectif accompli donc voilà ce sera tout pour moi en commentaire et j'espère que cette vidéo vous a plu alors maintenant je vais vous laisser avec les vidéos des trois runs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça si vous appréciez sur deux vidéos je vous montre plusieurs teams et voilà donc merci vous regardez la vidéo j'espère que vous regardez jusqu'à la fin pour les trois autres teams et si vous avez apprécié n'hésitez pas à me laisser des commentaires à mettre un like à partager et jusqu'à la prochaine je vous dis ciao 1 Sous-titrage FR ? ... 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